Musique Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Vaping Vins ici pour une petite vidéo, donc le blog vidéo du jour. Donc on est aujourd'hui le 14 novembre 2013, donc si je fais cette petite vidéo, c'est tout simplement parce que, c'est vrai que ça fait un petit peu de temps que je n'en ai pas fait, tout simplement parce que j'ai été très occupé professionnellement parlant, donc ça a un petit peu chamboulé mon planning de vidéo, entre guillemets. Donc en fait c'était déjà un premier temps pour vous rassurer, les vidéos arrivent, d'ailleurs en fait pour vous donner un petit peu d'idée de ce qui arrive, on va continuer notre série sur le Do It Yourself, où je vous parlerai des bases, je vous parlerai également de comment tester vos liquides, et je vous montrerai un petit système que j'ai mis au point alors, c'est un petit peu Vaping Vins vient d'inventer l'eau chaude, c'est-à-dire que je ne revendique absolument pas la paternité de ce système, en fait c'est parti d'un test que j'ai voulu faire avec un montage, qui a foiré entre guillemets, mais qui me permet d'avoir un petit système pour utiliser un ato de dry, un ego L d'ailleurs, pour tester des liquides, et vous allez voir j'ai mis en place un petit système qui permet en fait d'être pratique, voilà, ça va être essentiellement ça, donc ça je vous le montrerai dans la vidéo qui sera dédiée. Je tenais dans cette vidéo à remercier deux personnes, déjà Nicolas, merci, parce que grâce à toi, tu peux le voir, mon RSST a retrouvé du service, donc merci de m'avoir fourni la petite pièce qui manquait, tu m'as fourni un petit peu plus d'ailleurs, parce que tu m'as envoyé carrément tout le socle du RSST, merci beaucoup, et comme vous pouvez le constater, chers spectateurs, chers abonnés, c'est que le RSST sur un Nemesis, c'est un peu la classe, franchement c'est le beau setup, donc je pense qu'à partir de maintenant, mon RSST sera à demeure sur mon Nemesis, on clone Nemesis, bien sûr, parce que, vous voyez, on a le même diamètre, on n'a pas de trou entre l'atomiseur et le corps du mode, donc c'est sympa. Reste juste à changer le DripTip que, bon, j'aime bien celui-ci, parce que j'aime beaucoup les sensations qu'il me donne en bouche, mais au niveau look, c'est pas ça, donc je suis en train de regarder, voir si je trouve le DripTip qui me va bien, d'ailleurs, je me demande si un petit DripTip en téflon, d'ailleurs, ne le ferait pas, il faut que je voie ça, il faut que je voie ça. Donc voilà, tout ça pour dire que le RSST fonctionne, donc je pourrai également très prochainement vous faire la vidéo de comment le câbler, vous verrez, c'est super simple, si jamais vous hésitez, vous vous dites, « Oh, mais je ne sais pas si je saurais », dites-vous que moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, « Mon Dieu, ça a l'air bien compliqué ce truc-là, j'ai discuté avec mon vape-mentor, en fait, qui m'a dit, écoute, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste essayer », et il m'a envoyé quelques atomiseurs, ce qui m'a permis, en effet, de me faire la main, et je dois dire que depuis, j'ai un petit peu remisé tout ce qui était clearomiseur, cartomiseur, alors je ne vais pas dire que j'ai tout remisé en bloc, je garde toujours ce matériel-là, parce que c'est toujours utile, mais c'est vrai que ma vape de tous les jours se fait sur Genesis, là, vous voyez, en ce moment, je suis sur, toujours bon, pareil, j'aime bien, en fait, j'aime beaucoup trouver l'atomiseur qui va bien sur le bon mode, pour faire un joli petit setup, donc là, pareil, c'est l'Astro avec le Steam Boy, deux clones, tous les deux, bien sûr, je trouve que ça fait un très joli setup, très harmonieux, très agréable à l'œil, et en plus, très bonne caractéristique gustative, notamment cette atomiseur-là, je l'adore, il n'est pas évident, évident à maîtriser, mais une fois qu'on a saisi, en fait, il y a un petit coup à prendre, de par sa conception, et franchement, j'aime beaucoup, il a un très bon rendu, et c'est vrai qu'en faisant des montages, je dirais, quasiment identiques, c'est-à-dire avec la même technologie, c'est-à-dire du mesh, du fil de Cantal, alors je suis en 0,28, donc j'arrive sur des résistances en dessous d'un ohm 2, parce que c'est la limite de mon Zmax, donc il ne m'indique pas les résistances en dessous d'un ohm 2, donc voilà, le fait est qu'avec un mecha en dessous d'un ohm 2, ça tourne très très bien, je suis même persuadé qu'il y a moyen que ça tourne avec encore moins de résistance, bien sûr, mais déjà là, je peux vous dire que la vape est très bonne, et je le prouve. Une fumée, une fumée, une vapeur, oh là là, mon dieu, j'ai dit une fumée, une vapeur abondante, onctueuse, bien dense, très agréable, les goûts sont parfaits, bien entendu, comme on est sur du Genesis, le hit est un petit peu en retrait, mais c'est pas gênant. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai profité d'une petite commande de matériel, sur la boutique Zenvap, je vous en ai déjà parlé, vous savez tout le bien que je pense de cette boutique et de Scouf, pour prendre du Zenblend, un petit plaisir, je me suis dit, allez, j'en étais à commander du matos, je me suis pris un petit peu de Zenblend, en zéro, en zéro nicotine, tout simplement, parce que je vais essayer de faire une expérience, parce que je suis intimement convaincu que la nicotine n'apporte pas une addiction. Donc, je partant de ce principe-là, je me dis, pourquoi est-ce que ce serait utile de rajouter de la nicotine dans mon liquide, si le goût me plaît, si la vapeur me plaît, si les sensations offertes par la vape me plaisent. Donc voilà, donc j'ai essayé. Alors j'ai essayé, pour vous dire, hier, j'ai vapé que du no, et j'ai tué personne. J'ai tué personne, c'est cool. à tel point que ce matin, parce que bon, si en effet, je n'étais pas très très présent, c'est parce que j'ai aussi quelques petits soucis de santé que je suis en train de régler. Enfin bon, ne vous inquiétez pas, ça se gère, ça se gère. Et en passant à la pharmacie, ben en fait, voilà, je me suis pris ceci. Alors ceci, vous pouvez voir, vous voyez, c'est de la glycérine. Vous avez le... Vous voyez, en même temps, vous avez pris là, vous voyez, 8,15€ les 500ml. 8,15€ le demi-litre. Ok ? C'est pas le moins cher que j'ai trouvé, ça c'est une autre pharmacie, qui est à côté de la boutique où je travaille. La pharmacie qui est à côté de mon domicile me propose le même produit à 12€ le litre. Donc vous voyez, on est... Bon, déjà, 8,15€ les 500ml. Avant de vaper, 500ml de produit. Vous imaginez que le budget va s'en sortir bien. Alors bien sûr, on est sur de la glycérine qualité pharmaceutique. On peut voir, le produit est très, très visqueux. Ce qui va me permettre de tester des arômes en 100% végé. Ça, ça va être cool. Et bien sûr, je n'hésiterai pas à faire un retour. Mais de toute manière, ça sera l'objet d'une vidéo que je vais dédier aux bases. Je parlerai notamment des bases bien connues de chez Inawera parce que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué avec. J'ai reçu aujourd'hui d'une... Je pense que c'est une nouvelle boutique. C'est une nouvelle boutique. Je cherche la carte de visite qui était avec le colis. C'est VapMisti. Voilà. VapMisti.fr qui très gentiment a pris contact avec moi. Elle m'a demandé si j'acceptais qu'elle m'envoie, je dis elle, c'est donc Emma, Emmanuel vraisemblablement, qu'elle m'envoie quelques produits pour tester et en faire un retour. Alors, c'est une boutique qui est spécialisée aussi dans le do-it-yourself. Donc, en effet, aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis avec de la base. Alors, vous voyez, là, on est sur de la base en 70-30, sans nicotine. C'était mon souhait pour toujours rester dans le même test, voir si la nicotine apportait vraiment quelque chose ou pas. Et puis, avec cette base, j'ai reçu quelques petits flacons d'arômes. Alors, pour l'instant, je les ai juste ouverts pour les humer. C'est très sympa. J'ai reçu une petite, une dizaine, une dizaine d'arômes, beaucoup de fruits, très sympa parce que je n'en avais pas. Donc, c'est cool. Ça va me permettre de tester des petits mélanges de fruits et tout ça. Ça, c'est cool. Du tabac aussi, également, tabac classique. Donc, à voir. Ça peut être une très bonne base pour mélanger avec un autre goût. Peut-être de la menthe ou... Voilà. Et puis, deux arômes entre guillemets alcoolisés, c'est-à-dire rhum blanc et brandy. Donc, en plus, le brandy, j'aime beaucoup le brandy. Donc, je me dis qu'il y a moyen de faire des petits cocktails sympathiques. Donc, je vais essayer. Le seul truc, c'est que vous savez que pour faire un liquide, moi, j'aime bien les laisser macérer entre guillemets quelques temps, généralement une dizaine de jours. Donc, je vais les tester. Je vais faire des mélanges. je vais les mettre à macérer, à mûrir, on va dire. Et puis, je vous en fais un retour d'ici donc, d'ici une grosse semaine, une dizaine de jours, le temps que les liquides prennent toute leur saveur. D'ailleurs, la macération, la maturation, le steeping, comme on dit, fera aussi l'objet vraisemblable d'une vidéo parce que, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui disent oui, il faut le faire. D'autres écoles qui font non, il ne faut pas le faire. Qui a raison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, d'après mes derniers tests, que certains arômes, en effet, peuvent se vaper quasi immédiatement. D'autres ont besoin de mûrir. Et je prends, par exemple, une petite recette que j'avais faite qui était un liquide mentholé. menthol un petit peu sucré, un petit peu bonbon à la menthe, en fait, qui, à l'origine, quand elle était faite, était entièrement translucide et qui, maintenant, a pris cette très jolie couleur rosée. Et, alors, elle a été faite le 20-10. Donc, c'est une recette qui a presque un mois. Au niveau olfactif, on est vraiment sur le goût qui a été recherché. Donc, bon, ça va faire partie de mes petites recherches, de mes petits tests pour vous faire partager ça. Donc, merci beaucoup, Emma, pour le petit colis. Je vais en faire un bon usage. Je vais tester les différents arômes. Bon, il y en a une dizaine, donc ça va, voilà. Grâce, en plus, à la base fournie, je vais pouvoir tester la base pour vous dire ce que je pense de cette base-là comparée aux bases que je connais, c'est-à-dire notamment les bases Inawera. Donc, c'est génial, c'est super. Ma glycérine qui vient en direct de ma pharmacie du quartier, eh bien, pareil, je vais la tester. Je vais vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup. Je ne vous cache pas que si l'expérience sur la nicotine s'avère positive, c'est-à-dire si le fait de ne pas en mettre ça ne gêne pas. Là, c'est clair que ma vape va passer à un cap supérieur parce que là, je vais enfin pouvoir quasiment atteindre, je dirais, mon but qui est l'autonomie vape-esque. Je viens d'inventer ce mot-là. L'autonomie vape-esque en fait, qui va me permettre déjà à moindre coût de pouvoir créer mes propres liquides sans être dépendant de différents facteurs et notamment un éventuel revirement de notre cher gouvernement concernant la distribution des produits concernant la cigarette électronique. Je pense notamment aux buralistes qui montent au créneau très régulièrement maintenant pour choper l'exclusivité de la chose. Là, grosso modo, ça me permet très gentiment grâce à ça de leur dire d'aller se faire voir parce que à la limite, je préfère donner 8 euros à mon pharmacien qui, de toute manière, je dois le voir régulièrement donc ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. En plus, selon vos habitudes, généralement, c'est des commerçants avec qui on peut très souvent discuter, en tout cas dans les petites blettes comme par chez moi et tout ça. Après, dans les grandes villes, je ne sais pas trop comment ça se passe mais moi, je sais que j'ai très bon contact avec les pharmaciens autour de moi parce qu'ils me connaissent, je viens régulièrement chercher mes traitements et tout ça donc il y a une petite relation client-commerçant qui s'établit parce qu'à la base, ce sont aussi des commerçants, bien sûr, et je dirais que j'ai eu la chance en plus ce matin de tomber sur un préparateur et donc quand je lui ai parlé de glycérol ou de glycérine et de propylène il voyait exactement les produits que je voulais il ne m'a même pas demandé pour quoi faire je lui aurais demandé je lui aurais dit bien sûr c'est pour faire mes propres liquides pour cigarette électronique mais il n'a même pas eu de question particulière il m'a dit écoutez, oui, le produit de glycol on n'en a pas en stock mais on peut vous le commander sans aucun problème la glycérine on l'a mais en gros mais on peut vous le sortir en demi-litre pour vous on peut vous en prendre un demi-litre sur notre stock je lui ai dit ben écoutez banco surtout pour 8 euros 8 euros le demi-litre de liquide franchement c'est cool parce que mine de rien là-dedans il y a il y a 50 fioles de 10 millilitres donc vous voyez ce que je veux dire c'est voilà bref donc voilà donc ça c'est un petit peu un petit peu comme ça que ça va que ça va que ça va avancer pour la suite j'aurai aussi des vidéos je vais avoir une petite série de vidéos où je vais tester des liquides commerciaux parce que c'est pas parce que je fais du do it yourself et que je tends à ne tourner qu'avec du do it yourself que comme je vous l'ai dit je n'hésite pas à me faire plaisir soit à m'acheter des liquides ou alors des fois on m'en envoie bien gentiment et à ce moment-là je les teste bien entendu et je donne mon avis moi ça ne me pose ça ne me pose aucun problème bien au contraire ça me fait toujours toujours plaisir et puis j'aime bien découvrir des saveurs comme je vous le disais c'est le petit côté le petit côté se faire plaisir un petit resto par rapport à la tambouille de tous les jours ben voilà donc c'est un petit peu le truc donc voilà d'ailleurs à ce sujet je peux vous dire que le Zenblend en zéro il est très bon je l'ai pris en 50-50 histoire de super super magnifique magnifique donc voilà il y aura aussi quelques petits tests de matériel qui vont arriver notamment deux clearomiseurs de clearomiseur il y a le mini pro tank et puis l'aspire BDC donc j'en ferai un test j'en ferai un test complet de manière à vous donner une idée de ces deux matériels qui en fait jouent un petit peu dans la même cour donc je pense que la comparaison entre les deux pourrait être intéressante mini pro tank kangur tech je connais la marque j'aime beaucoup j'aimais bien le pro tank avec lequel j'ai trouvé quelques petits défauts qui ont été corrigés par le pro tank 2 là j'ai vu que le pro tank 3 allait sortir donc voilà on est sur de la bonne de la bonne cam c'est du bon aspire je connais pas du tout la marque donc je vais tester ce matériel là avec avec grand plaisir pour découvrir découvrir ces matériels les premières impressions sont très bonnes au niveau de la finition du produit des matériaux employés on est sur sur des bons trucs le système d'atomiseur est un petit peu bizarre un petit peu étrange donc je suis en train de regarder de l'étudier pour voir pour voir exactement de quoi il en retourne et je ferai donc une vidéo sur sur ce matériel parce que ça je pense que ça mérite parce que je garde aussi toujours à l'esprit que je m'adresse aussi à des alors je vais dire à des débutants mais c'est absolument pas péjoratif moi même je suis encore un débutant simplement j'essaye je suis curieux j'aime bien j'aime bien essayer plein de petits trucs mais voilà je suis un débutant et c'est vrai que le thème le thème de cette chaîne c'est de vous faire découvrir justement c'est ce genre de matériel qui peuvent agrémenter un petit peu votre quotidien je sais que j'ai déjà rencontré des vapoteurs qui me disent je comprends pas moi je suis un peu déçu et quand il m'a montré le matériel qu'il utilisait je lui dis bah oui je comprends que tu sois un petit peu déçu parce que c'était vraiment du matériel bas de gamme alors je parle pas de la batterie parce que la batterie c'est une batterie égaux donc ça tourne bien moi j'aime bien les systèmes égaux il n'y a pas de soucis là dessus par contre c'est vrai que les remiseurs on tombe encore sur des stardusts qui sont même pas démontables ni rien voilà ça fait bah oui je lui ai fait je lui ai fait goûter je lui ai fait goûter un liquide un liquide que j'ai fait avec un cartotank et il a dit wow mais c'est c'est le jour et la nuit bah voilà c'est le jour et la nuit donc bien garder à l'esprit que le matériel est quand même quand même important pour avoir un bon plaisir et arriver à nos fins qui est d'arrêter de d'arrêter de fumer tout simplement donc voilà d'ailleurs à ce jour j'ai commencé à vaper le 2 juin de cette année et je n'ai toujours pas touché une cigarette j'ai eu quelques tentations je le reconnais mais je n'ai pas craqué je n'ai pas craqué donc je suis assez assez content de moi pourvu que ça dure pourvu que ça dure et puis si malheureusement un jour je revenais à craquer et allumer une cigarette bah ça serait pas plus dramatique que ça mais j'aimerais bien éviter ce serait mieux ce serait mieux voilà donc bah voilà en fait vous avez un petit peu le programme de tout ce qui de tout ce qui va venir bien entendu vous avez vu que le site s'est étoffé le site s'est étoffé grâce à l'ami l'ami Rinox qui qui fait un travail de ouf franchement c'est ah bon en plus moi comme je n'y connais pas grand chose en informatique c'est voilà donc donc c'est vrai que le 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 site en fait moi je enfin c'est lui qui met les mains dans le cambouis qui fait qui fait vraiment qui fait tout le boulot mais il fait vraiment un truc super donc c'est génial vous avez vu on nous a rajouté une petite page avec un calculateur de puissance un calculateur de puissance en fait qui reprend bah en fait la vidéo que j'avais fait sur la loi d'Ohm et qui permet bah en fait en rentrant deux valeurs de pouvoir calculer votre puissance ou votre intensité enfin bref ça vous donne toutes les informations dont vous avez besoin ce qui est ce qui est sympathique voilà il y aura d'autres petites applications d'ailleurs moi je dis on parce que là je parle en mon nom et en celui de Redux mais on remercie Jérôme Jérôme 87 Jérôme 87 qui nous a envoyé aussi un fichier Excel pour calculer du do it yourself donc merci beaucoup Jérôme on va intégrer ces calculs on va intégrer ça dans la rubrique outils on va le faire ça va se faire bon il faut savoir que Redux c'est pas son boulot de faire des sites web c'est son data c'est son NCOB donc il le fait sur son temps libre donc voilà mais ça vient on y travaille et puis bah le but du jeu comme vous avez pu constater si vous avez vu le site c'est de vous faire partager bah déjà mes expériences et puis bah de vous faire partager aussi des expériences de mes collègues reviewers sur Youtube donc je pense notamment à des gens parce que c'est des gens grâce auxquels j'ai appris plein de choses et j'apprends encore des choses je suis loin de détenir tout le savoir possible et inimaginable sur la cigarette électronique loin de là je m'y intéresse beaucoup c'est vrai que pour moi c'est devenu vraiment un petit hobby un petit hobby à part entière je m'amuse comme un petit fou à faire mes montages à faire mes magens et tout ça c'est génial mais je suis loin de tout connaître donc je regarde encore plein de vidéos quand j'ai le temps et je pense notamment au cas de Carl alors je vous encourage à aller si vous ne connaissez pas cette chaîne là voir le cas de Carl parce que bah vous y trouverez alors Carl à serrer j'enfonce des portes ouvertes je suis bien vous y retrouverez Carl qui fait des revues de matériel de liquide qui donne aussi son avis sur l'actualité et tout ça j'aime beaucoup le ton qu'il emploie j'aime beaucoup le personnage c'est très frais c'est très agréable c'est sympa c'est vraiment très sympa et les informations qu'il donne sont très pertinentes donc c'est cool donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas sa chaîne à vous y abonner et à regarder ses vidéos vous ne serez pas déçu donc voilà c'était un petit clin d'oeil pour le cas de Carl vous avez d'ailleurs sur le site un lien youtubeur où Carl est présent parce qu'on lui a demandé gentiment s'il était d'accord pour le fait qu'on fasse un échange de lien tout simplement et la réponse était positive donc voilà on fait ce petit échange de lien pour le le but en fait c'est tout simplement pour vous de vous apporter le plus d'informations possible comme vous avez pu le constater sur le site je n'ai rien à vendre moi même je n'ai rien à vendre en ce qui concerne la cigarette électronique si vous voulez de la figurine ou du jeu de stratégie on peut s'arranger mais au niveau au niveau cigarette électronique je ne suis qu'un utilisateur tout simplement quoi donc voilà c'est simplement un site pour vous informer pour vous tenir au courant parce que c'est vrai que souvent je rencontre des gens on me pose des questions et tout ça donc je me dis que si ces questions là me sont posées c'est c'est qu'elles demandent des réponses donc j'ai essayé d'apporter ces réponses voilà bon je ne vais pas vous embêter plus parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je vous tiens la jambe donc vous avez un petit peu le programme je suis désolé pour mon absence de ces derniers jours j'ai encore un petit peu de taf sur le feu et ensuite vous aurez vos vidéos bien entendu ne vous impatientez pas sur ce je vous remercie je vous souhaite une excellente vape moi même alors ce liquide là en fait c'est un liquide que j'ai fait moi même il est très simple j'ai utilisé un seul arôme c'est le AM4A de chez Inawera AM4A parce qu'il y a fait un petit jeu de mots avec Amphora les amateurs de tabac à pipe ça doit vous parler le mot Amphora il est très bon il est très bon donc voilà liquide fait à 10% c'est généralement ce que je fais quand je fais mes liquides et vous allez voir c'est cool bon bah sur ce bonne vape à très bientôt et vive la vape libre allez salut